Le livre tibétain de la vie et de la mort Chapitre 6 Évolution, karma et renaissance Deuxième partie Le karma La nuit où le Bouddha atteignait l'illumination, il parvint, dans la seconde veille, à une autre connaissance qui vint compléter sa compréhension de la renaissance, celle du karma, la loi naturelle de cause à effet. À l'aide de l'œil divin, pur, au-delà de la portée d'une vision humaine, je vis comment les êtres disparaissaient et revenaient à l'existence, illustres ou insignifiants, Dans une condition élevée ou basse, et je compris que chacun obtenait une renaissance heureuse ou malheureuse, selon le karma qui était le sien. La vérité et la force motrice qui sous-tendent la renaissance constituent ce qu'on appelle le karma. La notion de karma est souvent très mal comprise en Occident. On le confond avec le destin ou avec la prédestination. Une meilleure approche est de l'envisager comme la loi inéluctable de cause à effet qui gouverne l'univers. Le terme karma signifie littéralement action. Le karma est à la fois le pouvoir latent contenu dans les actions et le résultat de ces actions. Il existe plusieurs sortes de karma. Le karma international, le karma national, le karma d'une ville et le karma individuel. Tous sont inextricablement reliés et ne peuvent être compris dans toute leur complexité que par un être pleinement éveillé. En termes simples, que veut dire karma ? Cela signifie que tout ce que nous faisons au moyen de notre corps, notre parole et notre esprit, entraîne un résultat correspondant. Chaque action, même la plus insignifiante, porte en elle ses conséquences. Les maîtres font remarquer qu'une dose infime de poison suffit à causer la mort et qu'une graine minuscule peut devenir un arbre immense. Et le Bouddha disait Ne jugez pas à la légère une action négative sous prétexte qu'elle est de peu d'importance. Même une toute petite étincelle peut embraser une meule de foin de la taille d'une montagne. Ne méprisez pas d'infimes actions positives en pensant. Cela n'a aucune conséquence. Des gouttes d'eau, même minuscules, finissent en effet par remplir un récipient énorme. Le karma ne se désagrège pas comme les objets matériels. Il ne devient jamais inactif. Il ne peut être détruit ni par le temps. Ni par le feu, ni par l'eau. Son pouvoir ne saurait disparaître tant qu'il n'aura pas mûri. Il se peut que le résultat de nos actions ne soit pas encore arrivé à maturité. Il mûrira cependant, immanquablement, quand les conditions seront propices. Nous oublions généralement ce que nous avons fait et ce n'est que bien plus tard que les résultats nous atteignent. Nous sommes alors incapables de les relier à leur cause. Imaginez un aigle, nous dit Jigmeh Lingpa. Il vole haut dans le ciel et ne projette aucune ombre. Rien ne laisse soupçonner sa présence. Soudain, il aperçoit sa proie et fond sur l'animal. Ce n'est qu'au moment où il plonge vers le sol que son ombre apparaît, menaçante. Le résultat de nos actions est souvent différé. Il n'apparaît même parfois que dans des vies futures. Il est impossible d'isoler une cause parce que tout événement peut être provoqué par un mélange très complexe de plusieurs karmas arrivant à maturité au même moment. C'est pourquoi nous avons tendance, pour le moment, à présumer que les choses nous arrivent par hasard et, quand tout va bien, nous disons simplement que nous avons de la chance. Et pourtant, quoi d'autre que le karma pourrait vraiment expliquer de façon satisfaisante les différences extrêmes et extraordinaires qui existent entre les uns et les autres ? Même si nous sommes nés dans la même famille, dans le même pays ou dans des circonstances identiques, nos caractères et les événements de notre vie sont totalement différents, de même que nos talents, nos penchants et nos destinées. Comme nous le disait le Bouddha, « Ce que vous êtes et ce que vous avez été, ce que vous serez et ce que vous faites maintenant. » Padmasambhava a développé cette idée de cette façon. Si vous désirez connaître votre vie passée, examinez votre condition présente. Si c'est votre vie future que vous désirez connaître, examinez vos actions présentes. La bienveillance La qualité de notre renaissance future est donc déterminée par la nature de nos actions dans cette vie. Il est important de ne jamais oublier que la portée de nos actions dépendent entièrement de l'intention ou de la motivation qui les anime et non de leur ampleur. Au temps du Bouddha, vivait une vieille mendiante appelée « celle qui s'en remet à la joie ». Elle regardait les rois, les princes et les gens du peuple qui venaient faire des offrandes au Bouddha et à ses disciples. Elle aurait tant voulu pouvoir faire de même. Elle alla donc mendier, mais, à la fin de sa journée, elle n'avait reçu qu'une toute petite pièce. Elle se rendit alors chez le marchand pour essayer d'acheter un peu d'huile, mais il lui dit qu'elle ne pouvait guère espérer acheter quelque chose avec si peu d'argent. Cependant, quand elle lui eut expliqué qu'elle voulait faire une offrande au Bouddha, il eut pitié d'elle et lui donna l'huile demandée. Elle emporta cette huile au monastère et alluma une lampe qu'elle plaça devant le Bouddha en faisant ce vœu. « Je n'ai rien d'autre à offrir que cette petite lampe, mais puis-sais-je, par cette offrande, recevoir dans le futur la grâce de la lampe de sagesse ? Puis-sais-je libérer tous les êtres de leur ténèbre ? Puis-sais-je purifier ce qui les aveugle et les conduire à l'éveil ? Cette nuit-là, les autres lampes s'éteignirent après avoir consumé toute leur huile. Seule la lampe de la mendiante brûlait toujours quand Modgala Yayana, un disciple du Bouddha, vint les enlever à l'aube. Lorsqu'il aperçut cette lampe encore allumée, pleine d'huile, avec sa mèche toute neuve, il se dit « Il n'y a aucune raison pour que cette lampe continue à brûler en plein jour. » et il souffla pour l'éteindre. Mais elle continua à brûler. Il essaya de la moucher avec ses doigts, mais en vain. Il tenta de l'étouffer avec sa robe, mais elle brûlait toujours. Le Bouddha, qui observait la scène depuis le début, lui dit « Modgala Yayana, tu veux éteindre cette lampe ? Tu n'y parviendras pas. Tu ne pourrais même pas la déplacer. Comment pourrais-tu l'éteindre ? Si tu versais l'eau de tous les océans sur cette lampe, elle brûlerait encore. L'eau de toutes les rivières et de tous les lacs du monde ne saurait l'éteindre. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que cette lampe a été offerte avec ferveur, avec un cœur et un esprit pur. Cette motivation l'a rendu extrêmement bénéfique. Quand le Bouddha eut prononcé ses paroles, la mendiante s'approcha de lui. Il prophétisa alors qu'elle deviendrait, dans les temps futurs, un Bouddha parfait. appelé « Lumière de la lampe ». C'est donc notre motivation, bonne ou mauvaise, qui détermine le fruit de nos actions. Chantideva disait « L'origine de toute joie en ce monde est la quête du bonheur d'autrui. L'origine de toute souffrance en ce monde est la quête de mon propre bonheur. » La loi du karma étant inéluctable et infaillible, c'est à nous-mêmes que nous nuisons lorsque nous faisons du mal aux autres. Et c'est à nous-mêmes que nous assurons un bonheur futur lorsque nous donnons aux autres du bonheur. Le Dalai Lama dit « Si vous essayez de réfréner vos motivations égoïstes, colères et autres, et développer davantage de bienveillance et de compassion envers autrui, c'est vous, en définitive, qui en bénéficierait. » Je dis parfois que telle devrait être la pratique d'un égoïste sage. Un égoïste stupide ne pense qu'à lui-même et cela ne lui est d'aucun profit. L'égoïste sage pense aux autres, les aide autant qu'il le peut et, en conséquence, reçoit lui aussi des bienfaits. La croyance en la réincarnation nous montre qu'il existe bien dans l'univers une certaine forme de justice ou de bonté ultime. C'est cette bonté que nous nous efforçons tous de découvrir et de libérer en nous. Chaque acte positif nous en rapproche, chaque acte négatif la masque et l'entrave. Chaque fois que nous ne parvenons pas à l'exprimer dans notre vie et dans nos actes, nous nous sentons malheureux et frustrés. Si l'on ne devait retenir qu'un enseignement sur la réalité de la réincarnation, ce serait celui-ci. Développez cette bienveillance qui souhaite ardemment un bonheur durable pour autrui et agissez en ce sens. Pratiquez la bonté, maintenez la vivante. Le Dalaï Lama nous dit qu'il n'est nul besoin de temple, nul besoin d'une philosophie compliquée. Notre cerveau, notre cœur sont notre temple. Ma philosophie, c'est la bonté. La créativité Le karma n'est donc pas une fatalité. Il n'est pas prédéterminé. Karma désigne notre capacité à créer et à évoluer. Il est créateur parce que nous pouvons déterminer notre façon d'agir et la motivation qu'il anime. Nous pouvons changer. L'avenir est entre nos mains. Il est dans notre cœur. Le Bouddha disait Le karma crée toute chose tel un artiste. Le karma compose tel un danseur. Toute chose étant par nature impermanente, fluide et interdépendante, notre mode de pensée et nos actions modifient inévitablement l'avenir. Toute situation, aussi désespérée ou insupportable soit-elle, comme par exemple une maladie incurable, peut être utilisée pour progresser. Il n'existe aucun crime, aucune cruauté qu'un regret sincère et une pratique spirituelle authentique ne puissent purifier. Milarepa est considéré comme le plus grand yogi, poète et saint du Tibet. Jeune homme, Milarepa avait appris la sorcellerie et, par vengeance, il usa de magie noire pour tuer et ruiner un grand nombre de gens et ravager de nombreuses existences. Pourtant, grâce aux remords, aux épreuves et aux privations qu'il endura auprès du grand Marpa, son maître, il lui fut possible de purifier tous ses actes négatifs et, finalement, il atteignit l'éveil. Il est demeuré, depuis, une inspiration pour des millions de personnes au cours des siècles. Nous disons au Tibet, l'action négative possède une seule qualité, celle de pouvoir être purifiée. Il y a donc toujours de l'espoir. Même les meurtriers et les criminels les plus endurcis peuvent se transformer et triompher du conditionnement qui les a poussés au crime. Notre condition présente, si nous savons l'utiliser avec habileté et sagesse, peut nous inspirer le désir de nous libérer de l'esclavage et de la souffrance. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui est le reflet de notre karma passé. Si nous admettons cela, si nous en sommes profondément convaincus, nous cesserons de considérer les souffrances et les difficultés qui surviennent comme un échec ou une tragédie, et nous n'interpréterons pas la douleur comme une punition. Nous cesserons de nous en prendre à nous-mêmes ou de nous complaire dans la haine de soi. Nous percevrons la douleur que nous subissons comme l'accomplissement de certaines conséquences, le fruit d'un karma passé. Les Tibétains disent que la souffrance est un coup de balai qui nettoie tout notre karma négatif. Nous pouvons même nous montrer reconnaissant qu'un karma s'achève. La chance, fruit d'un bon karma, peut disparaître rapidement si nous n'en faisons pas bon usage. L'infortune, conséquence d'un karma négatif, peut au contraire nous offrir une merveilleuse occasion de progresser. Pour les Tibétains, le karma prend un sens tout à fait vivant et pratique dans le cadre de leur vie quotidienne. Connaissant la vérité de ce principe, ils vivent en accord avec lui. C'est le fondement de l'éthique bouddhiste. Ils l'appréhendent comme un processus naturel et juste. Ainsi, le karma insuffle à chacune de leurs actions un sens de responsabilité personnelle. Est-il vraiment si difficile de percevoir l'action du karma ? Il nous suffit de regarder en arrière. N'est-il pas évident que les conséquences de certains de nos actes ont affecté notre vie ? Lorsque nous avons contrarié ou blessé quelqu'un, cela ne s'est-il pas retourné contre nous ? Ne nous en est-il pas resté un souvenir amer et sombre et le spectre du dégoût de soi ? Ce souvenir, ce spectre est le karma. Nos habitudes et nos peurs sont aussi imputables au karma. Elles sont la conséquence de nos actions, paroles et pensées d'autrefois. Si nous examinons nos actions de près et leur prêtons véritablement attention, nous nous apercevrons qu'elles se reproduisent selon un schéma répétitif. Tout acte négatif nous conduit à la douleur et à la souffrance. Tout acte positif appelle, tôt ou tard, le bonheur. La responsabilité J'ai été touché par le fait que les expériences de proximité de la mort confirment de manière saisissante et très précise la vérité du karma. L'un des éléments que l'on retrouve régulièrement et qui a fait couler beaucoup d'encre est la revue panoramique de toute notre existence passée. Selon les témoignages, il semble que les personnes qui traversent cette expérience non seulement revoient les événements de leur vie passée dans les moindres détails, mais également sont témoins de toutes les implications de leurs actes. En fait, elles font l'expérience de l'éventail complet des effets que ces actes ont eus sur les autres et de toutes les émotions, aussi choquantes ou troublantes soient-elles, qu'ils ont provoquées. Toute ma vie défila devant moi. J'eus honte de beaucoup d'événements de ma vie car il me semblait maintenant avoir une compréhension différente. Non seulement de ce que j'avais fait, mais de la façon dont j'avais affecté les autres. Je découvris que même nos pensées ne se perdent pas. ma vie défila devant moi. Ce qui arriva, c'est que je ressentis à nouveau toutes les émotions que j'avais éprouvées au cours de mon existence et je vis de mes yeux comment ces émotions avaient affecté ma vie et comment ma vie jusqu'ici avait affecté la vie des autres. J'étais moi-même ces personnes que j'avais blessées et j'étais moi-même ces personnes que j'avais réconfortées. Je revivais en totalité toutes les pensées que j'avais jamais eues, toutes les paroles que j'avais jamais dites, toutes les actions que j'avais jamais faites. Je revivais également les faits qu'avaient eus chacune de mes pensées, paroles et actions sur quiconque avait été en contact avec moi, de près ou de loin, que je l'ai connue ou non, ainsi que l'effet de chaque pensée, paroles et actions sur le temps, les plantes, les animaux, le sol, les arbres, l'eau et l'air. Je pense qu'il faut prendre ces témoignages très au sérieux. Il nous aide à prendre conscience de toutes les implications de nos actions, paroles et pensées et nous incite à davantage de responsabilités. J'ai remarqué que bien des gens se sentent menacés par l'existence du karma, car ils se rendent compte que c'est une loi naturelle et qu'il n'y a aucune échappatoire. Certains professent un mépris complet pour la notion de karma, mais ont cependant, en leur fort intérieur, des doutes profonds quant au bien fondé de leur refus. Dans la journée, ils peuvent se montrer dédaigneux de toute moralité, afficher une assurance insouciante, mais, dans la solitude de la nuit, leurs esprits sont souvent sombres et troublés. Devant le sentiment de responsabilité qu'entraîne la compréhension du karma, l'Orient et l'Occident ont chacun leur façon de se dérober. En Asie, on se sert du karma comme d'une excuse pour ne pas venir en aide à personne. Si un homme souffre, explique-t-on, c'est son karma. Le monde occidental et libre-penseur agit de façon opposée. Les occidentaux qui croient au karma peuvent se montrer exagérément sensibles et prudents. Aider quelqu'un, selon eux, serait s'ingéré dans une situation que cette personne se doit de résoudre par elle-même. Quelle dérobade, quelle trahison de notre humanité ! En fait, il est tout aussi plausible de penser que notre karma consiste à trouver une façon d'aider les autres. Je connais plusieurs personnes extrêmement riches. Leur fortune, si elle les encourage à l'indolence et à l'égoïsme, peut causer leur perte. Mais à l'inverse, ces personnes peuvent aussi saisir la chance que l'argent leur offre afin d'aider réellement les autres et de s'aider ainsi elles-mêmes. Nous ne devons jamais oublier que c'est au travers de nos actes, de nos paroles et de nos pensées que nous avons un choix. Et si nous le décidons, nous pouvons mettre un terme à la souffrance et aux causes de la souffrance et permettre ainsi à notre véritable potentiel, notre nature de Bouddha, de se manifester. Tant que cette nature de Bouddha n'est pas pleinement révélée, tant que nous ne nous sommes pas libérés de l'ignorance et unis à l'esprit immortel éveillé, la ronde des vies et des morts ne peut cesser. Les enseignements nous le disent, si nous n'assumons pas la pleine et entière responsabilité de nous-mêmes dès à présent et dans cette existence, notre souffrance se prolongera non seulement dans quelques vies, mais dans des milliers d'autres. C'est à la lumière de cette perspective que les bouddhistes considèrent les existences futures comme plus importantes que la vie présente. Ils savent, en effet, que beaucoup d'autres nous attendent. Cette vision à long terme régit leur vie. Sacrifier l'éternité entière pour cette existence équivaudrait, à leurs yeux, à dépenser les économies de toute une vie pour s'offrir une seule fois à boire en faisant la folie d'en ignorer les conséquences. Mais si nous respectons la loi du karma et cultivons un cœur bienveillant, empli d'amour et de compassion, si nous purifions le courant de notre conscience et éveillons peu à peu en nous la sagesse de la nature de l'esprit, nous pourrons alors devenir un être humain à part entière et atteindre un jour l'éveil. Albert Einstein écrivait Un être humain fait partie d'un tout que nous appelons l'univers. Il demeure limité dans le temps et dans l'espace. Il fait l'expérience de son être, de ses pensées et de ses sensations comme étant séparées du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est pour nous une prison, nous restreignant à nos désirs personnels et à une affection réservée à nos proches. Notre tâche est de nous libérer de cette prison en élargissant le cercle de notre compassion afin qu'il embrasse tous les êtres vivants et la nature entière dans sa splendeur. Réincarnation au Tibet Ceux qui ont maîtrisé la loi du karma et atteint la réalisation peuvent choisir de renaître pour aider les autres. Une tradition consistant à reconnaître de telles incarnations où, tout le coup, est née au Tibet au XIIIe siècle et s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Lorsqu'un maître ayant atteint la réalisation meurt, il ou elle laisse parfois des indications très précises sur le lieu de sa renaissance. Il se peut alors qu'un de ses disciples ou amis spirituels très proches ait une vision ou un rêve annonçant sa renaissance imminente. Dans certains cas, ses anciens disciples peuvent s'adresser à un maître connu et respecté pour son aptitude à reconnaître les tout le coup. Et il se peut que ce maître ait un rêve ou une vision qui lui permettra d'orienter les recherches. Quand un enfant est découvert, c'est ce maître qui établit sa légitimité. Le but véritable de cette tradition est d'assurer que la mémoire de sagesse des maîtres ayant atteint la réalisation ne se perd pas. Ce qui caractérise la vie d'une incarnation, c'est que sa nature originelle, la mémoire de sagesse dont il ou elle a hérité, s'éveille à travers son éducation. C'est là le signe indubitable de son authenticité. Sa sainteté, le Dalaï Lama reconnaît, par exemple, qu'il fut capable de comprendre très jeune et sans difficulté majeure des aspects de la philosophie et de l'enseignement bouddhiste difficiles à saisir et requérant habituellement de nombreuses années d'études. Le plus grand soin est apporté à l'éducation des Toulkous. Avant même que leur formation ne commence, on recommande à leurs parents de leur accorder une attention particulière. Leur éducation est beaucoup plus stricte et intensive que celle des moines ordinaires car on attend d'eux bien davantage. Les Toulkous se souviennent parfois de leur vie passée ou font preuve de capacités remarquables. Il est fréquent, note le Dalaï Lama, que de jeunes enfants qui sont des réincarnations se souviennent d'objets et de personnes ayant trait à leur vie passée. Certains peuvent réciter les Écritures bien qu'on ne les leur ait pas encore enseignées. Certaines incarnations n'ont pas besoin de passer autant de temps que les autres à étudier et à pratiquer. Tel fut le cas de mon maître Jamyang Kiense. Mon maître avait, dans sa jeunesse, un précepteur très exigeant. Il lui fallait vivre avec lui dans son ermitage de montagne. Un matin, son précepteur dut se rendre à un village voisin afin d'y accomplir un rituel pour une personne qui venait de décéder. Au moment de partir, il donna à mon maître un livre intitulé « Le choral des noms de Manchouri ». C'était un texte extrêmement tardu d'une cinquantaine de pages et il aurait normalement fallu des mois pour le mémoriser. En partant, ses dernières paroles furent, apprends ceci par cœur pour ce soir. Le jeune Kiense était comme tous les enfants et, une fois son précepteur parti, il se mit à jouer. Il continua à s'amuser et les voisins finirent par être très inquiets. Ils le suppliaient « Tu devrais te mettre à étudier, sinon tu seras battu ». Il savait combien son précepteur était sévère et coléreux. Mais il n'y prit pas garde et continua à jouer. Finalement, juste avant le coucher du soleil, au moment où il savait que son précepteur allait revenir, il lut le texte d'une traite une seule fois. Quand le précepteur revint et l'interrogea, il fut capable de réciter de mémoire le texte entier, sans une seule faute. Normalement, aucun précepteur sensé n'aurait imposé une telle tâche à un enfant, mais, au fond de lui, celui-ci savait que Jamyang Kiense était l'incarnation de Manchuri, le Bouddha de la sagesse. On aurait presque dit qu'il le mettait au défi de prouver qui il était véritablement. Et l'enfant, en acceptant sans protester une tâche aussi ardue, le reconnaissait tacitement. Jamyang Kiense écrivit plus tard dans son autobiographie que, bien que son précepteur ne l'eût pas admis, il avait été très impressionné. Qu'est-ce qui se perpétue chez un tout-le-coup ? Est-il la même personne que celle dont il est la réincarnation ? Oui et non. Sa motivation et son dévouement en vue d'aider tous les êtres demeurent les mêmes, mais il n'est pas vraiment la même personne. Ce qui continue de vie en vie est une bénédiction, ce qu'un chrétien appellerait la grâce. La transmission de cette bénédiction, de cette grâce, est parfaitement adaptée à chaque époque successive et elle lui est appropriée. L'incarnation apparaît de la façon qui, potentiellement, convient le mieux au karma des êtres de son époque afin de pouvoir les aider le mieux possible. L'exemple le plus émouvant de la richesse, de l'efficacité et de la subtilité de ce système est sans doute celui de sa sainteté, le Dalaï-Lama. Tous les bouddhistes le vénèrent comme l'incarnation d'Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion infinie. Élevé en tant que Dieu roi du Tibet, le Dalaï-Lama reçut la formation traditionnelle complète et les enseignements majeurs de toutes les lignées. Il devint l'un des plus grands maîtres vivants de la tradition tibétaine. Cependant, il est reconnu dans le monde entier comme un être d'une simplicité directe et d'un esprit fort pratique. Il s'intéresse de très près à tous les aspects de la physique, de la neurobiologie, de la psychologie et de la politique contemporaine. Son message et sa conception d'une responsabilité universelle sont adoptés non seulement par les bouddhistes, mais par des individus de toutes convictions à travers le monde entier. Son dévouement à la cause de la non-violence, depuis 40 ans que dure maintenant la lutte déchirante du peuple tibétain pour obtenir son indépendance vis-à-vis des Chinois, lui valut le prix Nobel de la paix en 1989. À notre époque particulièrement violente, son exemple a été un encouragement pour toutes les populations qui aspirent à la liberté partout dans le monde. Il est aujourd'hui l'un des porte-parole les plus influents de la protection de l'environnement à l'échelle mondiale. Il demeure infatigable dans ses efforts visant à éveiller ses contemporains au danger d'une philosophie matérialiste, égoïste. Intellectuels et hommes politiques lui rendent partout hommage. Et pourtant, j'ai connu des centaines de personnes tout à fait ordinaires, de toute origine et de toute nationalité, dont la vie a été transformée par la beauté, l'humour et la joie émanant de sa sainte présence. Je suis persuadé que le Dalaï Lama n'est autre que le visage du Bouddha de la compassion tourné vers une humanité menacée, l'incarnation d'Avalokiteshvara, non seulement pour le Tibet et pour les bouddhistes, mais pour le monde entier. Comme jamais auparavant, ce monde a besoin de sa compassion bienfaisante et de son exemple de dévouement total à la paix. Il se peut que les occidentaux soient surpris d'apprendre qu'il y a eu tant d'incarnations au Tibet et que la majorité d'entre elles furent de très grands maîtres, érudits, écrivains, mystiques et saints qui apportèrent une contribution exceptionnelle à la fois à la société et à l'enseignement du bouddhisme. Ils jouèrent un rôle crucial dans l'histoire du Tibet. Je suis convaincu que ce processus d'incarnation n'est pas limité au Tibet, mais qu'il s'est produit dans tous les pays et à toutes les époques. Tout au long de l'histoire sont apparues de grandes figures douées de génies artistiques, de forces spirituelles et de visions altruistes qui ont aidé l'humanité à progresser. Je pense par exemple à Gandhi, Einstein, à Abraham Lincoln, à Mère Thérésa, à Shakespeare, à Saint-François, à Beethoven, à Michel-Ange. Quand les Tibétains entendent parler de tels personnages, ils déclarent immédiatement que ce sont des Bodhisattvas. Chaque fois que l'on évoque leurs personnes, leur œuvre et leur vision, je suis ému par la majesté de ce vaste processus d'évolution au sein duquel des Bouddhas et des Maîtres apparaissent afin de libérer les êtres et de rendre le monde meilleur. Sous-titrage Sous-titrage